Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto tricot. Aujourd'hui je vous propose de tricoter un headband avec un effet torsade et en fait c'est très très simple puisque c'est la couture qui va donner cet effet de torsade. Je vous montre ça tout de suite. Pour tricoter ce bonnet j'utilise une laine de la marque Languernes, c'est la Malou Luxe Alpaca Superfine. Elle est composée de 54% alpaga, 23% nylon, 14% de laine et 9% de polyester. Elle fait 50 g pour une longueur d'environ 115 mètres et elle se tricote en aiguille numéro 6-7. Donc moi je vais tricoter avec des aiguilles numéro 6. Et pour le coloris j'ai pris la couleur bleu marine. Donc là j'ai une pelote entière et je vais l'utiliser quasiment en entier. Ensuite il va me falloir les petits accessoires de mercerie classique. Donc une aiguille à laine, 1 mètre et des petits ciseaux. Je commence par monter 22 mailles. Ensuite pour composer mon headband je vais faire une lisière perlée double à chaque extrémité donc sur les deux premières mailles et les deux dernières mailles. Et entre les deux je vais tricoter en côtes perlées. Pour le premier rang je commence par faire glisser la première maille. Donc je pique comme si j'allais tricoter à l'envers, je fais glisser, je ne tricote pas la maille et ensuite je passe le fil derrière. Et je tricote tout le reste du rang à l'endroit. Pour le deuxième rang je commence avec les deux premières mailles de la lisière. Donc je fais glisser la première maille toujours. Je repasse mon fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Ensuite je commence les côtes perlées. Donc je commence par une maille à l'endroit mais au lieu de prendre ma maille normalement comme une maille à l'endroit normal, je pique en dessous. Donc il y a un petit trou sous le fil. Je pique ici et je tricote ma maille à l'endroit normalement. Ensuite je passe le fil devant et je tricote une maille à l'envers. Ensuite je retricote une maille à l'endroit piquée par en dessous. Pardon je repasse le fil derrière, ne pas oublier. Je pique en dessous et je tricote ma maille à l'endroit. Ensuite je repasse le fil devant et je tricote une maille à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que deux mailles sur le rang. J'arrive au bout du rang, il ne me reste que deux mailles et donc ces deux dernières mailles je les tricotes à l'endroit normalement. Ensuite il suffit de répéter ces deux rangs jusqu'à obtenir 50 cm de hauteur donc pour moi ça fera 135 rangs. Mon tricot est maintenant terminé et avant de couper le fil j'ai laissé une grande longueur pour pouvoir coudre. Donc maintenant je vais rentrer mon fil de montage, donc mon fil de montage qui se trouve ici. Je vais le rentrer sur l'envers du tricot. Alors attention parce que pour les côtes perlées, l'endroit et l'envers sont très similaires donc pour les repérer c'est très simple. Le fil de montage doit être sur la gauche et là je vois donc l'envers du tricot. Donc je prends mon aiguille à laine, je passe mon fil sur l'aiguille à laine et je rentre le fil. Maintenant que mon fil est rentré, je vais retourner mon tricot. Donc là je vois l'endroit du tricot. et je vais rabattre les deux bords l'un sur l'autre et je vais ensuite décaler sur la moitié. Donc voilà là j'ai la moitié gauche de mon bord qui est sur la moitié droite du deuxième bord. Ensuite je rabats comme ceci et à l'arrière comme ceci pour faire comme un petit sandwich. Ensuite je prends mon aiguille à laine, je prends le fil que j'ai laissé long pour pouvoir coudre et j'enfile mon aiguille. Je reprends mon petit sandwich de bord et maintenant je vais coudre tout le long. En faisant bien attention à attraper les quatre bords. J'avais 24 ans Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.